Il y avait des gens comme toi et moi aujourd'hui qui commencent à aimer Dieu et après leur renie. Il y a des gens comme les Demas dans la Bible qui ont marché, marché avec Dieu, marché avec l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, les plaisirs de la vie les ont déconnectés. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, pourquoi si? Pourquoi si? Si, c'est une conjonction. Si a une signification. Pourquoi Jésus, quand il parle aux disciples, il commence par si, S-I. Nous avons regardé un peu dans le dictionnaire les significations de si. Et le Seigneur nous a montré deux significations principales. Pourquoi si? Premièrement, si, ça veut dire en supposant que, en supposant. Comment il peut dire? Supposons que vous m'aimez. Supposons que vous m'aimez. Pourquoi il a dit supposons? Il parlait aux disciples. Et les disciples d'aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Pourquoi en parlant aux gens qui marchent avec lui chaque jour, il dit supposons que vous m'aimez? Parce qu'il a vu les cœurs de pierre. Il a vu que parmi ses disciples, il y avait des cœurs qui allaient le régner. Il y avait des gens comme toi et moi aujourd'hui qui commencent à aimer Dieu. Et après, il le renie. Il y a des gens comme les Demas dans la Bible qui ont marché, marché avec Dieu, marché avec l'apôtre Paul. Mais à un moment donné, les plaisirs de la vie les ont déconnectés. Il a vu ça. C'est pour ça qu'il a dit en supposant que vous m'aimez. Je suppose que vous m'aimez parce que vous allez me régner. Mais je déclare que tu ne vas pas le régner au nom de Jésus. Il a vu les cœurs de Judas. Il a vu des gens qui vont le trahir. Il a vu des gens, le cœur des disciples. C'était des disciples. Ils ne parlaient pas aux passants. Non, ils s'adressaient aux disciples. Il faut relire Jean 14. Il a vu les cœurs qui allaient le trahir. Il a vu des gens pour l'argent, pour le travail, où on va leur proposer un poste de DG. Ils vont trahir Jésus. Des gens qui pour un mari, peut-être riche, un mari qui présente les billets d'argent, ils vont trahir Jésus. Il a vu des gens qui pour des raisons pécuniaires vont trahir Jésus. Des gens qui vont voir l'argent est tremblé et dire Jésus, toi tu peux d'abord rester de côté. De toutes les façons, tu vas me pardonner. Tu m'as même déjà pardonné. Non, je refuse que ton cœur soit celui-là. Je refuse. Je refuse. Ton cœur n'est pas ce cœur de Judas. Il a vu des gens. Il a vu parmi les disciples les cœurs de Thomas. Des gens, des disciples qui doutent. Des disciples qui voient les miracles chaque jour mais qui doutent. Il a vu que parmi les disciples, il y a des personnes qui vont le voir à l'œuvre et le lendemain douter de ce qu'ils peuvent faire dans leur propre vie. Il a vu que ton cœur hésite. Est-ce que Dieu peut vraiment faire ce qu'il a dit qu'il va faire? Il a vu des cœurs qui doutent de la promesse de Dieu dans leur vie. Pourquoi si? Pourquoi ils supposent cela? Parce qu'il a vu qu'il y a les cœurs de Nathanaël. Nathanaël, c'est le disciple qui a dit y a-t-il quelque chose de bon à Nazareth? Des gens qui, à un moment donné, vont douter même de la personne de Jésus. Des gens qui marchent, qui viennent dans les rencontres chrétiennes mais qui doutent. Il a vu ce type de cœur. Il a vu ça encore aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrêté autant de Pierre, de Jean, de Jacques. Ça continue aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut que ton cœur revienne dans l'amour de Jean, l'amour que Jean avait pour Dieu parmi les disciples. Il y avait un disciple, Jean, qui a aimé Dieu. aimé Dieu et il a eu une longue vie. Dieu veut te donner une longue vie. C'est le dernier à mourir dans la série des douze parce qu'il avait l'amour en lui. Pourquoi Dieu peut prolonger ta vie? Parce que tu as un cœur qu'il adore, un cœur qu'il aime, un cœur qui sait le vénérer chaque jour. Pourquoi est-ce qu'il va t'enlever? Si tu as un tel amour pour lui, il veut que ton cœur soit comme le cœur de Jean. Il voit tout ce qui se passe. Il sait que tu as dit, Dieu lie mon cœur. Mais il sait très bien ce qui se passe dans ton cœur. Il sait très bien que ton cœur est alté. L'amour est dilué dans ton cœur. L'amour est modifié. Mais ce soir, je déclare que tu reviens sur l'amour de Christ. Que tu reviens dans l'amour de Christ. Que tu t'alignes à la pensée de Dieu sur l'amour. Et amène son petit. Si tu veux vivre longtemps comme Jean, reviens dans l'amour de Christ. et amène son petit.